Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais vous refaire une petite vidéo talk où on part en face de la caméra d'un sujet sur Genshin Et aujourd'hui je voulais vous parler des constellations, des personnages sur Genshin et des invocations de manière générale Alors pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce qu'en ce moment je vois beaucoup de personnes parler tout le temps de constellations sur un perso Et je trouve qu'on se perd un peu dans le jeu, là où il y a un an on était très content d'avoir un 5 étoiles ou de faire 2-3 multi Aujourd'hui c'est devenu un peu la surenchère et on a maintenant des gens qui lâchent des 200-300 invocations sur tous les portails Alors clairement on va éclaircir un point tout de suite, je suis le daron à personne, je suis le père à personne, vous faites ce que vous voulez de votre argent Par contre je trouve ça malsain le fait qu'il y a une surenchère tout le temps au niveau des constellations et au niveau des invocations Parce que j'ai vu ça sur plusieurs gachas avant celui-ci et je trouve que c'est tout simplement un climat qui n'est pas incroyable Ça pousse tout simplement les gens à avoir de plus en plus de constellations et donc avec plus d'argent dans le jeu Donc c'est le sujet de cette petite vidéo, on va en parler ensemble, comme d'hab vous pouvez réagir dans les commentaires Bien sûr c'est mon avis et mon avis seul donc je donne ce qui est normal Mais si vous n'êtes pas d'accord je serais heureux de parler avec vous dans les commentaires Comme d'hab le petit pouce bleu et l'abonnement ça fait plaisir, comme ça on va hit C'est 19 000 abonnés avant les 20K, on fait un petit détour au 19K avant d'aller au 20K ce qui est normal Et on va les taper comme ça pour l'anniversaire, ça serait super cool pour le coup Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch tous les soirs vers 19h30, 20h Et il arrive des fois que je prends des pauses mais bon globalement vous me retrouvez sur Twitch à cette heure là Pour ce qui est du coup de tout ce qui est les invocations Alors comme je vous l'ai dit au début mon propos en fait c'est qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de surenchères au niveau des constellations Je prends un exemple, au début c'était très bien d'avoir le personnage dans le jeu Et puis au fur et à mesure on a commencé à parler des constellations Jusqu'à arriver à un point maintenant où les gens commencent à invoquer pour le personnage plus sa constellation Mais pas juste la première, la deuxième, la troisième, plus l'arme derrière Alors qu'au début du jeu on était plus en mode est-ce qu'on invoque plutôt sur le portail armes ou sur le personnage Lorsqu'on avait quand même pas mal de personnages on préférait un peu invoquer sur le portail armes Ou quand on l'avait rapidement etc Et pour moi en fait, pour moi les joueurs n'ont pas changé C'est à dire que tout le monde met en fonction de ses moyens J'espère et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire clairement Ne mettez pas plus d'argent que ce que vous avez Ça reste un loisir Genshin et ça reste un jeu Si vous les mettiez dans une sortie ou dans le jeu c'est vous qui faites ce que vous voulez Comme je vous l'ai dit au début je suis le père à personne Mais pour le coup il faut que ça soit réfléchi toujours Et n'allez pas vous ruiner pour le jeu Ça c'est très 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 important D'ailleurs je suis vidéaste sur le jeu et j'ai aussi un rôle à jouer là-dedans Lorsque je vous fais des showcases par exemple de perso constellation 6 Il y a des gens qui me disent Oui tu pousses à l'achat etc Alors oui et non On va pas se mentir J'ai un rôle à jouer là-dedans comme tout le monde Malgré moi Malgré moi parce que je pense qu'en faisant des vidéos sur le jeu de toute manière On tombe dedans Après par exemple concernant ces showcases Il y a deux choses Premièrement ça permet de voir un peu ce que le perso donne C6 Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'auront pas C6 Clairement c'est pas Je fais pas cette vidéo en mode Oh allez invoquer pour le perso C6 il est trop fort Non c'est un peu du divertissement Vous savez que moi c'est beaucoup ça sur ma chaîne Et c'est vraiment comme un spectacle entre guillemets De voir le perso C6 Et donc vous montrer quelque chose qui est très rare Et qu'on a pas la chance de voir d'habitude Voilà Parce qu'il y a que quelques élus entre guillemets Qui ont la chance de voir Donc pour les plus fortunés d'entre nous Et que vraiment c'est voilà en mode spectacle etc Mais ce n'est pas du tout une incitation à poupe Et je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup d'incitations comme ça On commence à parler d'armes On commence à parler de constellation 2 Constellation 3 etc Surtout avec Baal récemment Je vous ai sorti une vidéo sur Baal Je vous la mettrai juste ici là Comparaison Entre la C0 et la C2 tout simplement Ce n'est pas du tout le même personnage pour le coup Ce n'est pas du tout le même personnage C2 avec la lance Ça devient un tout autre personnage Qui peut jouer DPS partout etc C0 moi je trouve que c'est un très bon personnage Mais clairement pour moi Mais une DPS ça ne tient pas trop la route Et c'est un personnage sympa Alors que vraiment C2 C'est un des meilleurs persos du jeu avec la lance C'est vraiment un truc de fou Et donc je trouve que voilà On perd un peu le sens des réalités En ce moment ça parle beaucoup d'aller chercher l'arme du perso En même temps que le perso Alors qu'un perso je vous le rappelle quand même C'est quand même 90 vœux Entre guillemets 90 vœux Parce qu'après on a la soft à 75 etc On ne va pas rentrer dans les détails Mais en gros en 160 vœux La plupart du temps vous avez votre personnage 160 vœux si vous avez le 1 sur 2 160 vœux quand même sur la boutique Ça représente à peu près 350€ Ce qui n'est pas anodin pour le coup 350€ si vous n'avez pas les packs doublés etc Mais grossièrement ça fait à peu près ce prix là Et du coup C'est quand même de l'argent C'est quand même de l'argent Rien que d'avoir le personnage Donc derrière Si en plus il faut aller chercher l'arme Qui je le rappelle n'est pas garantie Au bout de la XPT Sur n'importe quel portail Mais sur le portail même Ça veut dire qu'il faut l'acheter sur le même portail De PT Donc hors portail Donc hors focus au niveau des armes Pour espérer récupérer l'arme Derrière Que vous voulez Si vous avez de la chance Après ça ça dépend comme ça Mais c'est quand même une grosse somme Donc derrière Imaginez aller chercher le personnage Plus l'arme Plus derrière une constellation Plus derrière une deuxième constellation Alors Si vous avez de la chance C'est vrai Tant mieux pour vous Pas de soucis Mais moi je trouve Que Il y a un peu trop de De remue ménage En ce moment à ce niveau là Et je voulais tout simplement Recadrer un peu tout ça Et vous dire clairement Que C'est pas nécessaire en fait D'aller chercher tout le temps Les constellations Sur toutes les persos Si vous voulez vous faire plaisir Avec un perso Que vraiment vous appréciez beaucoup Ce que j'avais fait moi aussi Quand il y avait par exemple Xiao qui était sorti Je m'étais dit que A l'époque J'allais réserver tout le shop pour lui J'avais vidé tout l'époque De la boutique Je jouais à l'époque Bah depuis du coup Le 28 septembre Donc on a eu entre temps Tout simplement On a eu Octobre, novembre, décembre, janvier, février Donc on a eu 5 mois Et ces 5 mois là J'ai attendu Je prenais que la faveur Plus tout simplement Le battle pass Pour Garder tout ça Pour une grosse occasion Comme Xiao Et oui j'ai invoqué pour l'arme Tout ça pour vous dire Qu'en fait C'est un choix à mesurer Il faut réfléchir avant de faire des choses Et c'est pas Comment dire C'est pas au dernier moment Quand vous voyez la vidéo de quelqu'un Ou quelqu'un d'autre Faire de gros dégâts avec le perso Qu'il faut vous dire Ah ouais celui-ci il me le faut C2 Celui-ci il me faut l'arme etc Il faut vraiment que ça soit un choix Qui vienne de vous Et qu'il soit réfléchi à la base Parce qu'on sait que les gachas Sont quand même Très 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 nocifs C'est un système Qui vous pousse à poule Alors Genshin un peu moins que les autres Dans le sens où Il n'y a pas de PVP quand même Etc Le jeu est super cool Il y a plein de choses à faire gratuitement Mais justement Je voulais quand même Faire une piqûre de rappel sur ça Parce que ça peut entraîner Quand même des comportements Très très nocifs Qui vont jusqu'à Tout simplement Des gens perdent leur travail Perdent leur famille Ce que je vous dis C'est réel Ce que je vous dis C'est réel D'ailleurs je vous avais fait un live En compagnie de Xeleko et Yujimbo Que je vous mettrai ici Là sur le bouton I Qui était super intéressant Où il racontait son histoire Xeleko Où du coup à l'époque Il avait dû vendre sa voiture Parce que Il avait Il était devenu fou à cause des gachas Il était devenu fou Il avait dû rembourser etc Et donc il avait dû vendre sa voiture C'est des choses qui arrivent Donc voilà Je voulais calmer un peu le jeu A ce niveau là Si vous avez un perso Que vous adorez Vous voulez vraiment Sa C1 ou sa C2 Économisez en avance Vraiment ne faites pas ça Au dernier moment Sur le coup comme ça En se disant Ah ouais ce perso Est vraiment super cool etc Surtout que dans Gainichi Vous savez que ça va très vite Il y a beaucoup de persos Qui sortent en ce moment Il y a des persos Qu'on joue presque plus Moi je vous dis la vérité Xiao j'avais faisais 300€ à l'ancienne Et je vous dis concrètement J'avais utilisé 300€ Pour avoir son arme Parce que je m'étais fait chaff Du début à la fin en fait Et à l'époque Il n'y avait pas de pity garantie Et heureusement Enfin en gros Je l'ai eu comme si J'avais une pity garantie C'est à dire que La première invocation J'ai eu une hors focus La deuxième J'ai eu donc l'arme du détecteur Mais que je ne voulais pas La troisième J'ai eu encore une hors focus Et la quatrième J'ai eu la lance de jade Et mais à l'époque Voilà J'avais utilisé cette somme là Pour Serou du coup Et derrière en fait Le perso Aujourd'hui Je ne joue qu'un abyss Concrètement Voilà Pour vous le dire très clairement Je ne joue qu'un abyss Alors Il faut faire très attention à ça Parce qu'en plus Ça peut être des persos Que vous n'avez pas forcément Jouant indéfiniment Faites-vous plaisir Prenez du plaisir dans le jeu Mais tout le temps En votre âme et conscience Et en sachant ce que vous faites Voilà Je voulais faire Vraiment une grosse picture De rappel à ce niveau là Parce que Même je vois de manière générale Ça commence à parler Des persos C2 Des armes Des C6 Enfin Il ne faut pas que ça continue Comme ça clairement Parce qu'au bout d'un moment Les gens vont vous dire Ah ouais la C6 Ça l'est intéressante quand même Sur le perso Il faut peut-être aller la chercher L'arme peut-être affinée 4 Parce qu'on gagne 10% de dommages Non 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 Il faut quand même Se calmer à ce niveau là Et toujours faire En fonction de ses moyens Et ne pas dépenser plus Donc Voilà pour ces petites vidéos J'ai trouvé intéressante De la faire Si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Vous savez que Voilà De temps en temps Je réagis sur des sujets Comme ça Fescam Je trouve ça vraiment bien Pour vous dire un peu Ce que j'en pense Comme d'hab Dans les commentaires Vous pouvez répondre Il n'y a pas de problème Là-dessus Et puis voilà N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Ça ferait plaisir Et puis à lâcher Votre petit pouce bleu Et à nous retrouver en live Sur Twitch le soir Tout est dans la description Il y a même Une petite chaîne Où je fais autre chose Que du Genshin Et je vous laisse découvrir ça Tout simplement Dans la description Sur ce Prenez soin de vous Faites très attention A Genshin Impact Et à l'argent Que vous mettez dedans Bien sûr Ne vous laissez pas trop Influencer par ça Et je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Ciao ciao C'est parti